comment mint des DRC20 10 000 fois moins cher on vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas Fabien c'est parti on t'écoute mais avant on ne s'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo on s'abonne à la chaîne et surtout surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube les stratégies qu'on met en place les calls qu'on donne et surtout surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permet d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus valus qui sont tout autant bref du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT Fabien à toi bien en parlant de bots et développer à la main on va regarder ici comment minter pour bien 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 moins cher que tout ce qui se passe dans la vraie vie on va partir sur un petit exemple des familles bien ici on est sur Doge Labs à savoir DRC-20.org j'ai pris un petit token au hasard le token DELF on ne l'a pas lâché la parole par hasard de quoi ? moi je pense à DELF comme l'oracle de DELF à l'époque d'Alexandre Legrand enfin bref on s'égare donc voilà les infos supply 21 millions minter 73 000 2 000 par mince 1000 2 holders pas une folie pas le token le plus intéressant mais c'est juste histoire de montrer parce qu'en ce moment je n'ai pas de token en particulier à montrer c'est pour l'exemple c'est juste pour l'exemple exactement donc comment on fait pour minter ce token de manière générale dans la vraie vie ce qu'on fait c'est qu'on va sur Doge Labs on va sur Inscribe on tape le petit token DELF hop amante donc amante il faut aller chercher la limite qui est là limite par mince donc 1000 on met une adresse de wallet ce qui t'habite ça fait bien incroyable voilà sans les années de pratique confirme donc voilà minter ça effectivement je confirme j'utilise ça c'est le JSON c'est ça ? ça c'est le JSON ouais c'est le JSON et voilà et donc là on nous dit voilà comment ça fera frais de réseau 16 centimes alors on va savoir j'ai jamais compris frais de réseau 16 centimes frais de service 1,05 Doge ça vous fera au total 20 Doge alors on fait la somme des deux il y a un petit problème mais ouais mathématiquement ils ont réinventé les mathématiques apparemment bon bref c'est 20 Doge quoi Doge Labs a réinventé des mathématiques vous payez 20 Doge donc vous payez 1 dollar 63 pour une transaction c'est monstrueux c'est monstrueux c'est ultra cher voilà sinon vous allez sur Doge Market vous faites pareil Delph là tu nous montres combien les gens payent normalement s'ils ne passent pas avec ta petite méthode c'est ça ? ouais bah là ça ne marche même pas aujourd'hui ça ne marche pas vous ne pouvez pas minter voilà j'en ai fait un c'était pour le test juste avant c'est pour ça que j'en ai sur mon wallet mais voilà mais ça ne marche même pas vous ne pouvez pas minter je crois qu'il y a Ordi Find qui le fait mais dans tous les cas en général vous n'avez pas le temps quand vous devez minter vous passez par Doge Labs et vous payez une petite fortune et sur Doge Market ce serait quoi le prix à peu près ? tu as une idée ? ouais c'est cher c'est 2-3 doges un truc comme ça par inscription c'est moins cher que Doge Labs qui est dans l'indécent mais ça reste cher ok mais c'est au moins 2-3 doges c'est ça ? ouais voilà ou sinon vous avez cette petite méthode là donc alors ça a l'air un peu effrayant ça n'est pas tant que ça ici je suis simplement connecté sur un wallet sur un réseau directement donc là je peux tout à fait voir mon wallet donc une petite commande à faire c'est rien de ouf voilà donc je vois l'argent que j'ai sur mon wallet donc ça c'est bon pas de soucis et donc là plutôt que de passer par Doge Labs ou par DRC enfin plutôt que de passer par Doge Labs ou par Doge Market je vais simplement minter moi-même donc pour minter pour soi-même ce n'est pas très compliqué je vais remonter les commandes voilà je lance ma commande qui est là node je fais un peu de code DRC20 donc pour dire que c'est un DRC20 je minte je mets l'adresse de mon wallet de réception donc l'adresse qui va recevoir l'argent le nom du token Delph la limite le 1000 c'est la limite celle qu'on a vu qui était ici pas bien en informatique c'est pour ça qu'il est ici voilà donc très simple au final simplement cette petite commande je lance et voilà j'ai fait ma transaction ma transaction est lancée je peux la voir si on veut j'ai même un numéro de transaction donc je peux tout à fait la voir sur ce chain elle apparaît pas forcément tout de suite donc si elle apparaît pas tout de suite c'est normal elle est là là voilà elle est là elle est donc confirmée donc elle va arriver elle va être confirmée et une fois qu'elle est confirmée du coup je vais voir sur mon wallet moi j'ai déjà fait j'ai fait un test juste avant la vidéo je le vois déjà que mes Delph sont arrivés et ici combien j'ai payé j'ai payé uniquement les frais de réseau donc uniquement les frais qui sont affichés ici à savoir pas grand chose aujourd'hui parce que les frais sont faibles 0,0001 doge vous voulez payer 2 doge c'est ça ? voilà vous voulez payer 2 doge 3 doge ou encore plus avec les ah non c'est là c'est la total fee 0,11 doge voilà 0,11 au lieu de 2 sachant que si vous passez par Doggy Market vous voulez payer également ces 0,1 c'est juste que vous rajoutez en plus de ça les 2 doge ici je vais payer uniquement les frais de réseau tandis que si je passe par la plateforme je vais payer frais de plateforme plus frais de réseau et ce truc là c'est autre chaîne c'est pour c'est le c'est l'Etherscan ou l'Etherscan ou ce genre de choses c'est l'Etherscan de Bitcoin c'est ça ? voilà donc là la transaction est encore un non confirmé dès qu'elle passe vous avez ben voilà il vient de passer donc là il y a moyen que si j'actualise il y a moyen que bon c'est pas encore arrivé mais bon ça va arriver c'est voilà tout simplement et donc là je paye uniquement les frais de réseau le gros avantage également c'est qu'en plus de ça j'ai fait des scripts à la main et avec amour qui permettent non pas d'en minter un seul comme ça mais d'en minter 12 en même temps et en plus de ça d'en minter 12 en même temps et d'automatiser le mint c'est à dire que vous n'avez pas besoin d'aller là dessus de cliquer de minter de refaire de recliquer de remiter vous n'avez rien besoin vous lancez une petite commande cette petite commande va minter à votre place autant que vous voulez et à la chaîne vous pouvez lancer ça le soir ou la nuit vous revenez le lendemain matin vous allez récupérer vos petits tokens c'est magnifique incroyable voilà c'est parti de ces petits robots ces petits nodes qu'on utilise en l'occurrence ici pour Doge Labs qui nous font gagner des avantages incroyables par rapport à n'importe qui d'autre mais c'est un par mille comment dire mathématiques il y en a des tonnes de robots que tu as codé pour des tonnes d'applications différentes c'est ça exactement et un but commun une seule finalité faire le plus de pognon possible exactement je sais pas si t'es clair que t'es des petites questions comment ? t'es des petites questions c'était clair ouais ouais ça a l'air un peu compliqué mais oui c'était clair l'idée est claire après l'exécution il faut aller dans le sco en tout cas vous avez des petits tutoriels qui vous expliquent comment faire pour faire tout ça exactement ok très bien tu veux ajouter quelque chose non mais ce sera tout merci beaucoup vous faites bien par ce petit tuto on découpe le petit pouce bien en bas de la vidéo on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au discord on vous partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur youtube les stratégies qu'on met en place les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant bref du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec la NFT on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage MFP.